Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant de parler du quintet de ce mardi à Fontainebleau, on va revenir sur le quintet de ce dimanche à Auteuil qui a été remporté par le 8 imprenable. Vous avez été plusieurs à donner le nom du vainqueur et après tirage au sort, c'est Françoise Delecroix qui a été nantie de la bonne réponse et surtout de l'abonnement d'un mois à turf-fr.com. Alors voilà, Françoise, vous pouvez contacter notre service client, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, David, à turf-fr.fr.com. Enfin bref, l'adresse est en bas de votre écran pour pouvoir contacter notre service client et justement prétendre à ce cet abonnement de un mois à Top Prono et Turf Sélection. Donc voilà, merci à tous d'avoir joué. On remet ça la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc en attendant, je vous remercie d'avoir joué. On va parler maintenant du quintet plus de ce mardi 2 avril qui aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau. Le prix de la forêt de Fontainebleau, un handicap divisé pour des juments, des femelles de 4 ans et au-dessus qui seront 15 au départ. Le parcours de 1400 mètres sur la piste de Fontainebleau. C'est la première course du programme, bien entendu, prévue à 13h55. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas un quintet qui est si facile que cela. Il y a l'air d'avoir quelques candidatures intéressantes, mais derrière, c'est très ouvert. En tout cas, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, c'est Cléora, entraîné par Fabrice Chappé. Il faut savoir que Fabrice Chappé présente trois concurrentes dans cette épreuve. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a les clés de la course avec notamment ce numéro 2, Cléora, qui débute dans cette catégorie. Mais c'est vrai que cette année, c'est trois courses, deux deuxièmes places et une victoire. Rien à reprocher. Elle a aussi bien figuré sur des pistes en sable que sur le terrain lourd, comme dernièrement elle l'a prouvé de Compiègne sur 1600 mètres. Donc voilà, elle a également déjà rivalisé avec les mâles et ses aînés. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Et puis, on le sait, quand Stéphane Passier est sur un pensionnat de Fabrice Chappé, ça fait souvent mouche. En tout cas, ils ont une belle réussite ensemble. Et le fait qu'ils choisissent cette Cléora, pour moi, c'est un signe de confiance. Et c'est certainement une des toutes premières chances dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3 à Fréja. Deuxième atout de Fabrice Chappé, confié à Christiane Demureau. Elle a de l'expérience. Elle a même déjà remporté son quintet. C'était au printemps dernier sur la distance qui nous intéresse. C'était à Saint-Cloud, 1400 mètres. Maintenant, c'était un peu plus difficile. Avec le poids en plus, ça a été passé en valeur 39. Là, elle est redescendue en 37,5. Ces deux dernières courses, dans des courses à conditions, sont vraiment bonnes. Deuxième et cinquième. Alors certes, ces dernières sorties ont eu lieu sur PSF. Mais elle a fait ses preuves. Sur Gazon, notamment sur les terrains un petit peu pénibles. Donc, j'ai aucun doute qu'elle soit compétitive à ce niveau-là. Et sur cette piste assez pénible. En tout cas, pour moi, Fréja, c'est certainement une toute première chance également. Et c'est vrai que Fabrice Chappé, je pense vraiment qu'il est capable de faire coup double avec ses deux pensionnaires. Derrière ces deux-là, pour leur opposer, une concurrente qui n'est pas entraînée par Fabrice Chappé. J'ai choisi le numéro 6, Rosane Dugoué. Rosane Dugoué, elle reste sur deux tentatives assez intéressantes. Dans des quintets à Cagnes-sur-Mer, durant l'hiver. Sixième et septième. Alors, ce qu'elle aura pour elle, c'est qu'elle n'aura pas les mâles sur sa route. Et c'est vraiment un avantage. Elle est retombée en 36,5. Elle a perdu une ivre suite à sa septième place dans un quintet disputé fin février. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas les mâles. En plus, elle a fait ses preuves sur du terrain lourd. Elle est prise à une valeur avantageuse. Alors certes, elle avait gagné son handicap en 35. Mais là, en 36,5, je pense qu'elle est capable de le faire. D'autant que, comme je l'ai dit, il n'y a pas les mâles. Et c'est vrai que, sur ce parcours particulier, je pense vraiment qu'elle a une très belle carte à jouer. Et qu'elle mérite un très large crédit. En split en quatrième position, j'ai retenu la Nassent. Alors, Nassent, c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve. Pourquoi ? Parce qu'elle fait sa rentrée. Déjà, elle n'a pas été revue depuis fin octobre. Et en plus, elle débute dans cette catégorie. Donc, ça fait quand même pas mal d'incertitudes. Et je crois qu'elle débute également sur une piste en gazon. Laissez-moi voir ça. Non, elle a couru sur piste en gazon. Mais elle n'a jamais couru sur un terrain aussi pénible. Elle a couru sur terrain bon, souple, souple. Là, voilà. C'est un terrain qui est quand même de début de printemps. Qui est toujours assez difficile à appréhender. En tout cas, c'est une pouliche de qualité. C'est une pouliche de 4 ans. En cas de sortie, une victoire, 3 places. On ne peut pas rêver beaucoup mieux maintenant avec 60 kg. Il faut voir ce que ça va donner sur un tel terrain. Mais si elle est suffisamment prête, je pense qu'elle est capable de s'illustrer dans cette catégorie. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va être à elle de nous le dire en piste. Mais c'est vrai qu'avant le coup, sa chance théorique est évidente. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, Alva. Excusez-moi, j'étais en train de rechercher mon pronostic. Le 4, Alva. Troisième atout de Fabrice Chappé. Alors, Alva, on la connaît. Elle a déjà figuré à ce niveau de compétition. Elle a remporté son handicap l'avant-dernière fois. C'était sur la PSF de Deauville. Derrière, 7e d'un quintet. Ce n'était pas si mal que ça. J'ai beaucoup aimé sa sortie, même si elle n'a pu faire mieux que 7e. Sa fin de course, c'était quand même assez plaisante. En plus, c'était un quintet face au mal, face à ses aînés. Et c'est vrai que je pense qu'elle est capable, en leur absence, de réaliser une bonne performance. Le seul petit bémol, c'est son manque de référence sur terrain lourd. Voilà, c'est le seul petit hic avec elle. Mais c'est vrai qu'en théorie, pour moi, elle a une belle carte à jouer. Maintenant, il va falloir qu'elle nous prouve qu'elle est capable d'aller dans ce terrain-là. Si c'est le cas, je pense qu'elle a sa place dans les 5 premières. Dans les 5 premières, pardon. C'est des pouliches et des juments. On va faire après, pour la 6e position, le numéro 9. Bref, Aversa, qui a de l'expérience. Alors, certes, c'est une pouliche de 4 ans. Mais c'est une pouliche de 4 ans qui a déjà couru une vingtaine de fois. Ce qui est beaucoup pour une concurrente de cet âge-là. Il y a même des aînés qui n'ont peut-être pas autant couru. En tout cas, Aversa, elle a de l'expérience. Elle est en forme. Elle vient de le prouver, d'ailleurs, sur la piste de Fontainebleau. En plus, c'était certes sur 1100 mètres en ligne droite. Mais elle a prouvé qu'elle était aussi bien capable d'aller sur 1100 mètres que sur 1600 mètres. Même, voire, plus. Elle a couru sur 1800 ou 2000 mètres en faisant l'arrivée. Donc, c'est vraiment une pouliche non seulement qui est polyvalente. Mais en plus, qui apprécie le terrain lourd et qui est compétitive à ce niveau-là. Donc, voilà. Moi, j'aime bien sa candidature. Un petit peu comme pour les autres. Il n'y aura pas les mâles au départ. Donc, pour moi, si elle fait sa valeur, elle a le droit de terminer 4, 5e. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 7, Terre de Guerre, qui vient de faire une bonne rentrée. C'était du côté de Chantilly sur 1900 mètres PSF. Maintenant, elle a également des références à faire valoir sur des pistes en gazon. Et puis, j'aime bien ce profil d'avoir une bonne course de rentrée où elle terminait 5e dans cette catégorie. Et derrière, elle va certainement afficher des progrès. En plus, on fait appel à Maxime Guyon. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. 1400 mètres, ça va lui convenir. Même si c'est vrai que je la préfère peut-être aux alentours de 1600 mètres. Mais vu sa course de rentrée et le fait qu'elle soit associée à Maxime Guyon, je suis en droit de lui accorder un certain crédit. Et moi, j'y crois vraiment pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 11, Manarola. Alors, elle n'est pas super régulière. Mais sa dernière sortie est vraiment bonne. Même l'avant-dernière, d'ailleurs, dans un quintet disputé à Cannes-sur-Mer. Puisqu'elle terminait 8e derrière Rosane Dugoué. Et l'impression visuelle était plutôt pas mal. Derrière, elle a terminé 5e à Marseille-Vivo. En plus, son entourage effectue le déplacement en région parisienne. Elle a prouvé qu'elle était compétitive en valeur 35. Là, elle est en 34,5. Je la retiens un petit peu loin, peut-être. Mais honnêtement, c'est presque un regret. Je suis en train de regarder en plus ses performances. Je me dis, peut-être que je la retiens un petit peu loin. Ça peut être vraiment la bonne surprise, cette Manarola. Donc, attention. Certes, je l'ai retenue 8e. Mais je pense qu'il faut s'en méfier au moins pour une 4e, 5e place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Chanel Gold. Alors, Chanel Gold fait sa rentrée. C'est difficile un petit peu de la situer. Une pouliche de 4 ans, vous voyez, qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Notamment en fin de saison dernière, du côté de Dovid sur PSF. Elle a également des références à faire valoir sur des pistes en gazon. Maintenant, j'ai peur qu'elle manque. Donc, vraiment, pas revu depuis début décembre. Ça fait décembre, janvier, février, mars. Ça fait 4 mois d'absence. Je prouve que ça fait un petit peu beaucoup. Même si il y a Mickaël Barzalona en selle, je pense que ça peut être un petit peu juste. C'est pour ça que ce sera juste à regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 3, le 6, l'As, le 4, le 9, le 7 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà pour le quintet de ce mardi 2 avril sur l'hippodrome de Fontainebleau. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Curve-fr.com. Bien sûr, ça c'est un tirage qui est, comme je le dis, mensuel et qui est fait parmi tous les commentaires chaque mois. Mais là, n'oubliez pas que dimanche prochain, on remettra en jeu un nouvel abonnement mensuel. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !